Bonjour Lévan, sommes en France. Bonjour cher René David, bonjour à ceux qui chafiolent de nous suivre, merci. Merci Lévan, merci pour ces salutations. Vous parlez de Télé Congo, notre chaîne nationale. Qu'est-ce qu'elle est devenue et nous allons voir avec Lévan Valentin. Devoir de mémoire, nous sommes de retour. Lévan Valentin, la Télé Congo, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette chaîne nationale ? Merci pour la parole, cher René David. La télévision congolaise Télé Congo, il faudrait qu'on ne puisse pas oublier que c'est une chaîne qui a été créée le 28 novembre 1962. C'était la première télévision africaine qui a grandement contribué à la culture générale de la jeunesse congolaise. Surtout cette jeunesse congolaise des années 1970 et 1980. Mais hier, à travers cette télévision nationale de la République du Congo, on avait sans doute des programmes divers. Par exemple, on avait des films comme Le Trésor de Matakuma. On avait sans doute des documentaires comme Le Monde en Guerre. On avait des dessins animés comme Belle et Sébastien. On avait des émissions comme Kebana Caméra ou Les Insolistes. On avait des shows comme Vidéo 45 et surtout, on avait des JT qui ne parlaient pas seulement de la politique, mais aussi des choses louables de la culture. Donc, à travers ces JT, on pouvait simplement avoir des explicités littéraires. On parlait des écrivains et aussi des musiciens et sans oublier des peintres ou simplement des acteurs civils. Il n'y avait pas le culte de la personnalité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous regardons à télé Congo ? Nous ne pouvons que critiquer nos gouvernants actuels de la République du Congo parce que nos gouvernants ont transformé en quelque sorte Télé Congo une chose qui est devenue simplement l'outil quotidien du propagande despotique du sasotisme. Et le Conseil supérieur de la liberté de communication dirigé par M. Philippe Nouveau et Asile Dominique de Marseille est devenu une institution de manipulation de l'information pour l'honneur de l'empereur Denis Sassou Nguessou. Donc, en conclusion, ce qu'il faudrait simplement retenir, c'est que cette télévision qui a fait sans doute une belle histoire du progrès médiatique de l'Afrique est devenue l'outil despotique de la propagande du sasotisme. C'est peut-être pas regrettable seulement, mais ça devient hilarant parce que cette télévision comparée à d'autres télévisions de l'Afrique centrale est devenue une télévision qui est dans la reculade. Donc, il s'y est aujourd'hui à rappeler même au ministre Thierry Mungala et ses acolytes parce que c'est un ministère qui reçoit les taxes de l'audiovisuel de faire les efforts pour que cette télévision puisse retrouver ces belles couleurs qu'elles étaient censées d'incarner ces couleurs de l'évolution médiatique de l'Afrique. Merci. Merci, Levan. Merci.